Et salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, encore et toujours, on a déjà fait un, en tout cas j'en ai déjà enregistré un hier, il va certainement y avoir quelques jours de décalage pour toi dans leur publication, mais en ce moment ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus parce que, en fait je t'explique ce qui est en train de se passer. Et en train de se passer un truc intéressant, je suis en pleine production en ce moment à Machine Live, je fais, je suis en train de produire, de réaliser le trailer de Space Warp, donc si tu ne sais pas ce que c'est, Space Warp c'est un jeu vidéo qu'on est en train de créer dans Machine Live, où tu peux jouer en ligne, et en fait, là courant septembre 2023, on va sortir la version publique, pour l'instant c'était seulement accessible aux bêta testeurs, maintenant on va sortir la version publique où tout le monde pourra jouer gratuitement, et là je suis en train de faire le trailer du jeu, et le trailer demande énormément de boulot, et notamment énormément de plans 3D, et du coup, quand je suis comme ça sur des prods assez intenses, pour te donner une idée là, je suis à peu près à un rythme de un plan par jour, parfois je suis à 2-3 jours sur certains plans un peu plus hardcore, mais un plan par jour en 3D c'est intense, et bien ça me donne le temps de réfléchir, parce que c'est des tasques que je connais bien, et notamment ça me fait réfléchir un petit peu à la philosophie qu'il y a derrière la 3D, comment on devient artiste, comment on envers ça, est-ce que c'est vraiment aussi bien que ça en a l'air, etc. et ça me permet derrière du coup d'enregistrer un post-cast, histoire de faire une pause entre deux productions de plans, pour te parler de tout ça, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler simplement de, en fait ça ressemble à quoi vraiment, de travailler dans l'industrie audiovisuelle, et particulièrement dans la 3D ou la post-production, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est exactement, quel est le prix à payer, est-ce que c'est aussi bien que tu imagines, si ça t'intéresse de travailler là-dedans, est-ce qu'il y a des downsides que tu ne vois pas, dont je vais pouvoir te parler, et oui il y en a, est-ce qu'il y a aussi peut-être des upsides, des trucs inespérés que tu as, et oui il y en a aussi, bref on va parler de tout ça aujourd'hui, on va aussi parler de ce qu'il faut, de ce que ça coûte, parce que tu vas voir que malheureusement, ce n'est pas gratuit, dans le sens que ça ne coûte pas des sous, mais ce n'est pas gratuit dans le sens que tu vas payer de ta personne, tu vas comprendre. Donc c'est parti, let's go, on va parler de ça aujourd'hui, Bienvenue dans le podcast de Motion Live Teach, le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciel, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, le métier d'artiste 3D, alors j'en ai déjà parlé, artiste 3D ce n'est pas un métier en fait, c'est plutôt une section de métier qui engove plein de compétences différentes, et déjà, la première chose que je vois souvent, c'est qu'en fait, les gens qui ont envie de travailler là-dedans, dans l'animation, ils disent, ouais, je vais faire des effets spéciaux, l'animation, ça va être trop bien. En fait, déjà, la première chose que je me rends compte, c'est qu'en fait, les gens n'ont même pas conscience, tu n'as certainement pas confiance si tu es dans cette catégorie-là, si tu es au début de ta potentielle carrière, si tu te poses la question de partir là-dedans ou de te reconvertir, tu n'as déjà pas conscience certainement du nombre de métiers différents qu'il y a dans ce domaine et des métiers qui n'ont absolument, absolument rien à voir. Et du coup, c'est le premier truc déjà, c'est qu'en fait, c'est un domaine qui est vachement plus vaste que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que faire des effets spéciaux, en fait, créer de l'image, parce que c'est ça, créer de l'image, c'est beaucoup plus vaste en termes de compétences. Tu imagines un tronc qui est l'arbre qui va faire l'image et en fait, cet arbre, on pense qu'il a deux branches pour faire l'image, mais en fait, il en a des milliers et chaque branche va avoir en fait une utilité et ça va demander des compétences différentes pour faire un morceau de l'image. Je ne vais pas rentrer en détail ici, ce n'est pas la question, mais par contre, ce qui est important, c'est déjà en fait, du coup, l'expérience que tu vas avoir de ce potentiel métier ou même de l'expérience que tu vas avoir de juste créer une image, métier ou pas d'ailleurs, va être potentiellement très différente en fonction du sous-métier vers lequel tu te diriges en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a des sous-métiers que tu peux adorer et des sous-métiers que tu peux détester tout en sachant en fait qu'au final, tu travailles pour la création d'une image. Donc, ça, c'est le premier truc à capter, c'est qu'en fait, tu as certainement une vision beaucoup trop simpliste du domaine. Si tu veux avoir un peu plus de détails là-dessus, dans l'école H3D2, qui est l'école que je gère, où on forme des gens à faire justement rentrer dans ces sous-métiers de l'artiste dans l'art 3D, en fait, sur les portes ouvertes qui sont disponibles en rediffusion sur le site, h3d2.school ou h3d2.fr, c'est la même chose. À chaque fois, la première journée de porte ouverte, le premier live, j'explique exactement tous les différents métiers qu'il y a. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Alors, le premier truc que je vais expliquer, c'est déjà, tu as certainement une intuition déjà du métier que c'est un peu un métier cheat code. Tu vois, c'est un peu genre créateur de jeux vidéo, tu vois. C'est un métier cheat code, c'est un métier où tu as vraiment l'impression que tu es payé à faire ce que tu aimes et genre c'est un petit peu le... Tu vois, tu as l'impression que tu passes là-dedans, c'est cheat code. C'est quasiment quand tu penses un peu en rêve, tu vois, c'est même pas... Il y a une partie de toi qui pense que c'est même pas réalisable, tu vois. Est-ce que déjà c'est possible, tu vois. Il y a ça dans ta tête. Alors oui, c'est possible, mais ce n'est pas la question. Et pourquoi tu penses que c'est un métier cheat code ? Parce que tu te dis, putain, en fait, je vais payer pour faire ce que j'aime, en fait. Je vais te payer pour faire des films, c'est quand même un truc de fou furieux. Et là, c'est le premier point que je vais remettre entre guillemets, en fait. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. La 3D, les sous-métiers de la 3D, même pas le métier que tu fais, ce n'est pas du tout des métiers cheat code. Ce sont des métiers comme des autres. Ce sont des métiers comme des autres. C'est-à-dire que la différence entre ça et un métier d'ingénieur, par exemple, pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. La différence, c'est juste que là, en fait, tu es ingénieur d'une image. Tu connais les règles pour créer une image. Alors qu'un ingénieur, il va connaître les règles, par exemple, pour créer un produit, une voiture ou ce que tu veux, tu vois. Mais c'est exactement la même chose. Et du coup, ça peut peut-être mettre un coup en mode, ah ouais, putain, en fait, c'est si industrialisé que ça. Et oui, c'est si mécanique que ça, en fait. Tu vas apprendre les règles pour créer les images. Et après, tu vas les appliquer pour créer des images. Et ce n'est pas beaucoup plus fou que ça, en fait. Alors tu vas me dire, mais du coup, putain, mais ça enlève tout le rêve. Ce n'est pas un métier de chicote, c'est éclaté. Qu'est-ce que je vais me faire chier à faire ça ? Et en fait, la différence, par contre, c'est que le métier en lui-même, il n'est pas très différent d'un métier d'ingénieur autre part, tu vois. Enfin, il n'est pas très différent. Évidemment, vous ne faites pas la même chose, mais je veux dire, sur le concept. Par contre, le résultat est différent. Tu es un ingénieur, tu crées un produit, ce n'est pas le tien. Bon, OK, ça dépend. Mais après, à part si c'était ta boîte et c'est ton produit, ça change tout. Mais ce n'est pas ton produit, tu t'en fous un peu et tout. Il n'y a pas vraiment ça quand tu es en 3D. En 3D, tu travailles, c'est ton plan, c'est ton image. Tu as vraiment l'impression de participer à un truc plus grand. Et surtout, si tu kiffes le film. Alors là, si tu kiffes le film sur quel travail ou la pub, et que tu vois le résultat final et que tu te dis, « Ah putain, j'ai participé à ça, c'est fou. » Et ça, c'est ouf. Et là, pour le coup, il y a vraiment cette espèce de côté. Ce n'est pas chill code, mais j'ai l'impression d'avoir participé à un truc de malade. C'est un peu comme un créateur de vidéo, en fait. La vérité, c'est que créateur de vidéo, c'est pareil, c'est très proche d'ingénieur. Tu fais du code et tu tapes des lignes tous les jours. Il n'y a rien de vraiment transcendant là-dedans. Mais par contre, quand tu vois le jeu terminer et tu te dis, « Putain, j'ai fait ça, 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 dedans. » « Ah putain, il y a un truc qui te bouge un peu dans le vent, un peu comme des papillons, un peu comme quand tu étais amoureux à 12 ans. » Il y a exactement cette sensation-là. Et en fait, c'est parce que c'est un métier, en fait, c'est des métiers où ton travail, ce n'est pas contrairement à un ingénieur de faire un truc qui fonctionne. Ton travail, là, c'est de transmettre une émotion. Et tu as les outils pour transmettre une émotion via une image. Et ça, c'est ouf. Parce que quand tu arrives concrètement, quand vous arrivez, toute l'équipe arrive à transmettre la bonne émotion via une image ou du coup un plan, une séquence, une petite vidéo, si tu préfères, « Oh putain, c'est un truc de fou. » Ça, c'est vraiment un... C'est un ressenti que j'ai pour l'instant vécu nulle part ailleurs. C'est un truc qui est vraiment spécifique à l'audiovisuel en général. Alors, audiovisuel, je suis très général. Ça marche pour le film, le jeu vidéo, l'image, l'interactivité, tout ce que tu veux. Dès que tu travailles avec le fait de... Ton objectif, en fait, contrairement à tous les autres métiers d'ingénieur, etc., qui vont être juste de rendre un service ou de produire un produit, là, ton objectif, c'est de transmettre une émotion. Et il y a vraiment un truc à part par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça que tu as ce sentiment que c'est un métier un peu cheat code. Et là-dedans, c'est vrai. Là-dedans, c'est vrai. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux un petit peu désacraliser le truc parce que je pense que les gens se demandent de ouf en arrivant dans ce métier-là. Et je pense que c'est aussi un des gros cataclysmes des écoles classiques, c'est qu'ils font un mormi en ouaté ça. Ils disent, ouais, tu vas voir, c'est hyper artistique, c'est hyper machin, c'est hyper truc. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que quand tu y es tous les jours, c'est un métier d'ingénieur comme un autre. Mais par contre, quand tu l'as terminé, alors là, c'est un truc de fou. Alors là, c'est vraiment un truc de malade mental. Et c'est une sensation que, pour l'instant, moi, je n'ai eu que dans ce domaine. Et c'est un truc de fou. Après, voilà, je n'ai jamais été ingénieur en automobile. Ça tombe quand tu termines ta voiture, tu as la même sensation, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je peux te dire qu'elle y est. Et je pense que c'est ça, en fait, dans notre tête qui se dit, ah ouais, c'est cheat code. C'est parce qu'en fait, tu es passionné par les films, passionné par les animations, tu es passionné par le jeu vidéo et tu te dis, putain, je vais en faire un. Et pourquoi tu es passionné par les trucs comme ça ? Tu vois, il y a beaucoup plus de passionnés de jeux vidéo, de films et de machins que de passionnés de Ferrari, tu vois. Pourquoi ? Il y a beaucoup plus de fans de Star Wars que de fans de Ferrari, tu vois. Je pense en tout cas à des fans hardcore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une œuvre comme Star Wars, tu vois, c'est tellement beaucoup plus fort en émotion. Ça te fait ressentir tellement beaucoup plus de trucs qu'une Ferrari, tu vois. Peu importe qu'aussi soit réussie la Ferrari. Parce qu'une Ferrari, c'est quand même un bijou d'ingénierie, de technologie, de tout ce que tu veux. C'est hyper compliqué à faire, mais c'est même peut-être, si tu pousses le truc à le vise loin, c'est peut-être même plus difficile à faire qu'un film, même sûr, je pense. Après, je ne connais pas les techniques. Mais bon, faire une bagnole, c'est quand même un beau bordel. Mais il n'y a pas de doute, Star Wars, ça te fait ressentir beaucoup plus d'émotions et des émotions beaucoup plus fortes et beaucoup plus variées qu'une bagnole. Peu importe la bagnole. Que même sans bagnole, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça change tout. Et ça en sac, c'est cheat code. Et du coup, ça me fait arriver au sujet principal dont je voulais parler aujourd'hui. C'est cette notion de récompense décalée dans le temps. Cette notion de sacrifice. Et là, il va falloir que je détaille un petit peu le process. Je vais d'abord en parler de manière très spécifique dans le métier et je vais l'élargir à un côté plus général parce que je pense que ça s'applique à pas mal de choses. Il y a une notion dans le métier d'artiste 3D qui est vraiment hyper importante. Et je pense que beaucoup de gens, quand ils rentrent en école supérieure, n'en ont pas du tout conscience. C'est que, en fait, pour ressentir ces sentiments de ouf, de cheat code, de « oh putain, c'est incroyable », c'est qu'il faut que le film sur lequel tu as travaillé sorte. Et la condition sur lequel tu as travaillé sorte, c'est qu'il faut que tu aies bossé dessus longtemps et que tu aies galéré. Et plus tu as bossé dessus longtemps et galéré, plus le sentiment que tu vas avoir en sortant, il va être incroyable. Et ça, du coup, en fait, c'est vraiment cette notion de sacrifice. Alors, qu'est-ce que j'entends par sacrifice ? C'est vraiment tu sacrifies le maintenant, le moment présent pour te former. Donc, en gros, tu ne vas pas en boîte avec tes potes ou tu ne vas pas boire un coup au resto avec tes potes. Non, à la place, tu te formes et tu produis. Donc, tu commences par te former. Donc là, tu sacrifies tout, sauf tu sacrifies tout. Ce n'est jamais ultra fun de se former. Donc, tu sacrifies le temps présent pour te former. Ensuite, une fois que tu t'es formé, tu sacrifies encore le temps présent pour produire, produire les images. Et seulement, enfin, tu as la récompense. Et du coup, c'est vraiment hardcore parce qu'en fait, on se rend compte que la notion clé de ça, c'est le sacrifice du temps présent pour que l'avenir soit meilleur. Et je pense que c'est la notion générale. Je pense que c'est applicable à absolument tous les domaines de la vie. Mais dans la 3D, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a ce côté encore plus présent de tu transmets l'émotion. Et le truc, c'est que pour transmettre une bonne émotion, tu dois crafter ton image de la manière la plus précise et la plus spécifique possible. Et pour crafter l'image de la manière la plus précise et la plus spécifique possible, il faut avoir des compétences, des connaissances, des compétences et il faut produire cette image. Donc, il faut travailler. Et du coup, tu te rends compte que cette notion de récompense, elle est extrêmement décaillée dans le temps. Avant de faire ta première image qui te fasse faire des frissons, il y a peut-être 300 qui peuvent s'écouler. Et du coup, tu peux te dire « Putain, mais c'est vraiment... C'est de l'énorme merde, c'est hyper injuste. Mais en fait, la vérité, c'est que tout est comme ça. Et en fait, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de... Pour le coup, il n'y a pas de cheat code. Et c'est ça, en fait, je pense, le downside de ces métiers-là. C'est qu'en fait, oui, c'est des métiers cheat code quand tu arrives à produire ce que tu veux et à créer une putain d'émotion. Carrément, c'est des sensations que, je te dis, moi, je pense que notre métier n'offre pas du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tu peux le voir quand tu regardes les making-of des films à quel point les mecs sont... Tu sens que c'est vraiment un truc à part. C'est comme... Ce n'est pas que dans les films. Il y a des gens qui produisent un spectacle sur scène. C'est un peu le même délire. Tu vois, les gens qui produisent un jeu vidéo. Toutes les gens, en fait, qui produisent des performances avec des réactions d'audience. Bref, tous les métiers, en fait, qui demandent la production d'une émotion. Donc, c'est la même chose pour des humoristes, pour des danseurs, etc. C'est exactement le même... Le même... Le même système. À la limite, c'est quasiment la même chose aussi pour les gens qui font du sport, tu vois, à haut niveau. Tu vois, des joueurs de foot, des joueurs de tennis. C'est... En fait, c'est des producteurs d'émotions hyper fortes. Dès que tu rentres là-dedans, en fait, ce qui est assez horrible, en fait, nous, en tant que personnages extérieurs à ça, c'est que tu ne vois que le résultat, en fait. Quand tu regardes un film, tu vois que le résultat. Tu n'as aucune idée de la quantité de travail qu'il y a eu juste pour faire le film. Mais en plus de ça, la quantité de travail qu'il y a eu pour que les gens qui ont fait le film ont dû passer à se former avant de pouvoir juste ne serait-ce penser à faire le film. Et c'est ça, le downside, en fait. Et c'est là que je ne veux pas te mentir parce que je trouve que les écoles, elles mentent de ouf là-dessus. Elles ne présentent que le bon côté en mode « Ouais, non, mais tu vas faire des films, ça va être trop bien. » C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La vérité, c'est que pour faire un film qui est trop bien et avoir ce truc-là, il faut être putain de bon et il faut putain de bosser. Et ça demande une quantité de travail et une quantité d'énergie qui est vraiment colossale, en vrai. Et je pense, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup d'autres métiers à côté qui demandent beaucoup moins de travail, beaucoup, beaucoup moins de travail, où tu n'auras pas ce cheat code, cette émotion et tout, mais bon, tu seras payé. Tant pis, tu vois, je dis beaucoup de métiers, genre 80% des métiers en fait. Je pense, évidemment, il y a des métiers beaucoup plus durs que ça, que la 3D. Je pense à développeurs de OSSystems, à des mecs qui partent en maths, en mode doctorat, en maths appliquée ou en maths théorique. Enfin, c'est des trucs super ultra hardcore, tu vois, en physique, des particules quantiques et tout. D'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que la 3D. mais il y a aussi énormément de métiers, beaucoup plus, beaucoup plus simples. Banquier, avocat, juge. Bon, notaire, c'est un peu fermé, tel juge aussi. Absolument tout ce qui va te sortir du droit, absolument tous les métiers qui sont des métiers, en fait, où tu n'es pas, tu n'es pas requis de tout le temps, tu as tout le temps de devoir te former. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où tu te formes et une fois que tu t'es formé, c'est bon, tu connais le métier et tu peux le faire, pas à vie, mais quasiment, tu vois. On te forme, j'en sais rien, à faire avocat, tu vois. Je ne pense pas que le métier d'avocat changera drastiquement, tu vois, en 5 ans, tu vois. Oui, il y a des nouvelles lois qui passent, mais c'est tout. Ton métier, c'est le même, tu fais la même chose, tu vas certainement devenir de, tu vas devenir meilleur chaque année, même chaque mois parce que tu vas, tu vas continuer à faire des choses mieux, etc. Tu vas mieux comprendre des choses, etc. Ça, c'est clair, mais le métier ne change pas tout le temps, tu vois. Le métier, les métiers dans l'art 3D, tous les deux gens, ils évoluent drastiquement, drastiquement, c'est même plus le même métier. Et ce n'est pas pour ça que quand tu regardes la moyenne des gens qui restent dans le milieu de l'art 3D, alors ce n'est pas une moyenne théorique globale que je prends sur un site de statistiques, pour le coup, c'est une moyenne que je tiens de mes expériences personnelles, c'est 5 ans. Les gens, en moyenne, ne restent pas plus que 5 ans, 5, 7 ans dans un studio. Enfin, pas dans un studio, c'est en général dans le domaine, après, ils changent. Pas tous, évidemment, mais c'est en tout cas de mon expérience personnelle. Si d'ailleurs, tu travailles dans le domaine et que tu n'as pas cette expérience-là, c'est cool, dis-le-moi. Comme ça, on va pouvoir comparer nos expériences, c'est toujours hyper intéressant. Mais la plupart des gens que je connais qui travaillent dans le domaine et qui ont travaillé dans le domaine, ils disent, voilà, 5, 7 ans après, les gens ne suivent plus, on la flemme de suivre. Et c'est un peu le même problème avec le développement. Tu as par exemple le développement logiciel, le développement web, etc. Il y a beaucoup de ça. Même si c'est moins vrai parce que quand même pour faire les deux, le développement bouge quand même moins vite que la 3D, c'est clair et net. Les outils de 3D sont infiniment plus qui se développent infiniment plus vite mais surtout sont infiniment plus différents. En développement, tu vas avoir beaucoup de frameworks qui vont sortir qui vont être complètement délirants. Je pense que le développement web, c'est juste... Ça devient tellement une vanne, tellement c'est n'importe quoi, tellement il y en a qui sortent. Mais le truc, c'est que ça reste des frameworks. C'est un framework, c'est très rapide à apprendre. Ça peut se prendre dans 3 jours. En 3D, quand tu as un truc comme mid-journée qui sort, ça te fout un bordel. Quand tu as un truc comme Cascadeur, l'animation qui est sorti là, à voir si ça va décoller, ça te fout un bordel. C'est juste délirant quand tu as des trucs qui sortent. J'ai vu passer des papiers NVIDIA qui changent, qui décalent le concept de simulation. Donc, tous les VFX a de l'IA et du coup, la simulation disparaît. C'est de l'IA qui apprend sur des vidéos et des fichiers de travail de base. C'est un délire. C'est un délire. Ça change tout parce que du coup, tu n'as plus de système de simulation. Tout est différent. Quand tu as une putain de... Quand tu as un putain de nouveau système de création totalement, genre un système nodal ou peu importe, qui sort tous les trois ans. Bref, tu es tout le temps en train de devoir te former aux nouvelles choses. Et du coup, c'est en ça que je dis que le métier de la 3D, c'est un métier en fait. Et je pense que c'est important de dire parce que je pense qu'on ne le dit pas en fait. Je pense qu'on ment aux gens. Les grandes écoles mentent de ouf comme des putains de putes en mode « Ouais, non, mais c'est super cool. Tu vas faire des films, c'est super simple. C'est faux, c'est faux. Putain, ce n'est pas super simple. Ce n'est pas super simple. Dans le domaine de la 3D, c'est un domaine qui est difficile parce que c'est un domaine qui bouge très vite et c'est un domaine aussi qui est difficile émotionnellement parce que tu as la récompense de ton travail beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard par rapport au moment où tu effectues le boulot. tu as le moment où tu te formes. Bon, ça, globalement, ça n'a pas été spécifique à tous les métiers. Donc, là-dessus, voilà. Mais tu as aussi le moment où tu bosses. Le moment où tu bosses, c'est ça qui est bizarre, c'est que la récompense, ce n'est pas où tu bosses. Et le truc, c'est que je pense que les gens ont vraiment une image parfaitement falsifiée du domaine en mode « Oh, je vais faire des films, ça va être trop mince, trop cool. » Mais la vérité, c'est que c'est trop cool une fois que tu as fini le film. Pendant le film, ce n'est pas ouf. Pendant le film, c'est vraiment, c'est un sacrifice pour le résultat plus tard. Alors, peut-être que ce n'est pas, j'espère que tu n'entends pas trop mon chat gueuler derrière. Peut-être que ce n'est pas hyper sexy comme tu le pensais. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Parce que ce que je peux te dire, déjà, c'est que pour avoir fait le process plusieurs fois, formation, production et contempler le film terminé, ce que je peux te dire, c'est que déjà, le premier truc à comprendre, c'est qu'en fait, le vrai kiff, tu te rends compte une fois que c'est fini, mais le vrai kiff, en fait, c'est le voyage. Le vrai kiff, c'est le voyage. Alors, qu'est-ce que j'appelle le voyage ? Le voyage, c'est le sacrifice, formation, production. Le vrai kiff, il est là. Tu vas me dire, mais attends, comment ça peut être le vrai kiff ? Parce qu'en fait, tu n'as pas du tout la récompense. C'est vrai. Mais en fait, le vrai kiff, il est là, parce qu'en fait, tu te rends compte à quel point tu as évolué et à quel point tu as appris de malade et à quel point tu es capable de faire beaucoup plus de choses à la fin du voyage. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que tu ne te rends pas compte que c'est le kiff pendant. En vrai, pendant, c'est relativement redondant, tu es tout le temps en train de prendre des trucs, tu es tout le temps en galère, tu es tout le temps des trucs qui bug, qui ne marchent pas, tu es tout le temps en train de résoudre un problème après un autre. Mais le film, il sort. L'émotion que tu veux faire passer et que vous vouliez faire passer, elle est ouf, elle est hyper réussie. Tu es en mode, oh putain, c'est trop bien. Et après, tu repenses au projet et tu fais, putain, en fait, c'était quand même super cool tout le process. Et le kiff est là. Mais ce qui est marrant, c'est que tu te rends compte seulement après. C'était très bizarre comme système, mais le vrai kiff, et j'insiste drastiquement là-dessus parce que je pense que c'est un truc qu'on ne dit pas assez aux gens quand ils rentrent dans ce domaine-là. Et je pense que les gens, le domaine qu'ils ont de la 3D en tête, là, beaucoup, c'est un putain de fantasme. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus proche d'un métier classique, beaucoup plus proche d'un métier d'ingénieur en termes de travail de tous les jours que d'un métier, par exemple, de, je ne sais pas moi, de dessinateur de rue. Tu vois, j'exagère, mais, il faut vraiment que tu comprennes que c'est très loin parce que tu vois, le métier, on appelle ça le métier d'artiste 3D. Tu vois, il y a le mot art dedans. Et le mot art a une connotation qui est très particulière et on voit l'artiste dans sa tête. Je peux te garantir que tous les sous-métiers de l'art 3D n'ont rien à voir avec le domaine de l'art en termes de comparaison. Ce n'est pas du tout le domaine de l'art. Si tu devais comparer, c'est beaucoup plus proche du domaine de l'ingénierie que du domaine de l'art. Les seuls domaines qui peuvent se rapprocher potentiellement du domaine de l'art, c'est le domaine du chara-design et du concept art. Ce sont deux domaines qui vont être peut-être plus proches de l'art que du reste. Mais le reste, vraiment, tes rendering artistes, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie de l'image. Tes animateurs, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie du mouvement. Tes rigueurs, c'est de l'ingénierie de la déformation. Tes modeleurs, c'est de l'ingénierie de la forme, des proportions et de la topologie. C'est abusé à quel point, en fait, les règles, elles ne sont pas du tout figées dans le marbre parce que tu fais ce que tu veux, au final. Mais par contre, tu fais un truc, on peut te dire tout de suite où est-ce que ça a bugué, où est-ce que ça ne marchera pas. Comme, en fait, quand tu construis une maillole. Quand tu construis une maillole, tu ne mets pas les roues, elles ne roulent pas. Là, c'est pareil. Tu fais un personnage et tu ne lui mets pas la bonne topologie, il ne se déformera pas ou pas bien. C'est vraiment de l'ingénierie. Et c'est vraiment parce qu'on a vraiment ce côté dans ce métier-là. Et moi, c'est un domaine que j'adore parce que c'est un domaine que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié le domaine de l'ingénierie, des maths, de la physique, etc. C'est toujours des trucs qui m'ont passionné. Et le fait de pouvoir coupler ça, justement, avec ce côté hyper émotionnel de la sortie d'une image, du fait de raconter une putain d'histoire. C'est un truc de fou furieux. Et pour le coup, pour moi, le domaine du divertissement émotionnel, en général, donc performance, de danse, de spectacle, le jeu vidéo, le cinéma, l'animation et tous ces éléments-là sont les seuls où tu as ce truc-là. Et c'est un truc de... C'est vraiment une sensation qui est... C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je peux vraiment que tu captes ça, c'est cette notion de sacrifice et qu'il n'y a pas le choix. En fait, tu es obligé de passer par ce côté où avant de pouvoir ressentir ce côté putain, c'est ouf, c'est incroyable, j'adore, il y a une période où tu dois sacrifier le temps directement là-dedans qui est relativement importante. Elle peut durer. Genre, tu peux te former... Si tu es sérieux, tu peux réussir à te former en un an et demi. Si tu es vraiment sérieux et que tu bosses vraiment genre 40 heures semaine, tu vois. Si c'est moins, ça se reprendra plus de temps. Et après, derrière, il y a encore le temps de production qui, pareil, va en fonction du film que tu vas faire, etc. Ça peut être genre trois mois pour le rendre les plus courts jusqu'à parfois deux, trois, quatre ans sur un projet. Et c'est important de bien comprendre ça parce que les gens qui rentrent dans le domaine de la 3D souvent sont hyper impatients. En plus, souvent, quand les gens viennent du dessin, les gens qui viennent du dessin, un dessin, tu vois, un dessin, tu peux le faire en deux heures si c'est un draft et tu peux le faire en une semaine si c'est un dessin vraiment poussé, tu vois. Mais c'est rien d'une semaine. Alors, il y a quand même déjà ce côté dans le dessin où tu sacrifies quand même une semaine de ton temps pour avoir un résultat. Mais c'est tellement extrapolé dans la 3D. Et aussi, le dessin, ce qui est très particulier et c'est là aussi que je trouve que les écoles sont vraiment des putes, c'est qu'elles vont prendre tous les gens sur le dessin. C'est vraiment là-dessus qu'elles vont juger les gens dans l'entrée aujourd'hui. Il y a très peu d'écoles qui prennent pas l'argent sur le dessin. Et je crois que les deux tu t'en doutes bien, on prend pas l'argent sur le dessin. Mais premièrement, déjà, le côté où tu prends l'argent sur le dessin, c'est pas une raison qui est valable genre en mode cohérente. C'est une raison qui est historique. C'est parce qu'avant l'animation, c'était du dessin. Et du coup, le côté on juger l'argent sur le dessin est resté. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ça n'a absolument rien d'indispensable. Tu peux tout à fait faire de la 3D sans ça faire du dessin. La preuve en suit. Je sais absolument pas dessiner. ça, c'est vraiment important de comprendre que déjà, du coup, déjà là, c'est déjà mon tir en fait. C'est déjà faire croire aux gens que le dessin est indispensable alors que c'est faux. Premièrement. Deuxièmement, le deuxième truc, c'est qu'en fait, tu vas aussi avoir un truc qui est très particulier quand tu fais ça. C'est que tu vas faire croire aux gens que le dessin, notamment, c'est indispensable. Mais en plus, c'est que tu te dis aux gens il faut aimer le dessin pour entrer en 3D. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens qui aiment le dessin, souvent, c'est des gens qui n'aiment pas l'ordinateur ou assez peu. C'est des gens qui ne sont pas très maths, pas très ingénieurs, pas très physiques. C'est des gens qui sont plutôt dans l'art, dans le côté un petit peu beaucoup moins contraint, tu vois, des sciences, etc. C'est des gens qui vont être vraiment au mode, vas-y, filme-moi une fois et un crayon et je fais ce que je veux. C'est que la 3D, ce n'est pas du tout ça. La 3D, c'est beau, comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus proche de l'ingénierie que du dessin. Beaucoup plus proche. Encore une fois, à part peut-être pour le concept art et le caractère design, mais sinon, c'est beaucoup plus proche. Pourquoi ? Parce que quand tu arrives en 3D, tu n'as pas un crayon ou une feuille. Tu as un putain logiciel et des boutons et une souris. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais la 3D ? Tu bouges des valeurs dans des cases. La majorité de ton travail, c'est ça, c'est de bouger des valeurs dans des cases. Et donc, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est beaucoup plus proche d'ingénier, tu vois. C'est un métier. Exemple, tu es rendering artiste. Ton métier, c'est de faire des rendus, des tests et de voir s'il faut optimiser la scène, s'il faut supprimer des choses, si on ne peut pas dégager le nombre de rayons de réflexion sur un moteur de rendu à lancé de rayon, si on ne peut pas optimiser la subdivision d'un objet qui est derrière parce que justement, il a une certaine distance de la caméra. Mais que c'est des maths. C'est des maths et de la physique, ce n'est pas du dessin. Ce n'est pas de, entre guillemets, ce n'est pas de l'art comme on l'entend. Il n'y a pas ce côté, en fait, quand tu travailles en 3D, c'est ce qui est marrant, c'est que tu ne travailles pas du tout au ressenti. La conception de l'histoire, la conception des personnages, c'est pour ça que Caractère Designer, c'est plus proche de l'art que le reste. La conception des décors, concept art, pareil, ça, c'est de l'art. Ça, ça fait partie vraiment de l'émotion pure. Mais la mise en pratique de ça, la mise en production, la mise en place, le moment où toi, tu vas arriver, l'implémentation de tout ça, où toi, en tant qu'artiste 3D, tu vas faire ça. En fait, ce n'est pas de l'art, c'est de l'implémentation, c'est de l'ingénierie, c'est de la création selon des plans, en fait. Je pense qu'on est beaucoup proche, par exemple, de l'architecture, de la création de plans 3D d'architecture, en fonction de plans 2D d'architecte, que de l'art en général. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que du coup, tu te rends bien compte que le métier, en fait, il n'est pas du tout ce qu'on vend aux gens. Et ce n'est pas du tout en mode, tu frivoles toute la journée et tu laisses virevolter les idées dans ta tête et c'est la fête. Ça ne se classe pas du tout comme ça. Et pourtant, malgré le fait que les grandes écoles font penser que c'est ça, elles sont tellement insipides qu'en plus de faire penser que ça, c'est que pendant les deux premières années, alors c'est de moins en moins le cas parce que ça, on a quand même rendu compte que c'est du foutage de gueule, mais c'est encore le cas dans certaines écoles. Pendant les deux premières années, tu vas faire du dessin. Beaucoup de dessin. Et parfois, tu ne vas même pas toucher à la 3D pendant les deux premières années. Encore une fois, c'est de moins en moins vrai. C'était plus le cas genre quand moi, je faisais mes études, alors quand moi, j'ai commencé mes études donc il y a 10 ans. Maintenant, ils ont quand même commencé à se faire toucher à la 3D quand les élèves arrivent en première année, ce qui est quand même la base puisque ça va être ton métier. Et tu te dis, mais pourquoi faire ça alors que comme je t'ai dit, le dessin et la 3D, c'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. En fait, c'est super simple parce que quand tu prends des gens sur le dessin, quand tu les évalues sur le dessin et quand c'est ça qui déstermine s'ils peuvent rentrer dans l'école ou pas, tu te retrouves avec un problème. Tu te retrouves avec des gens qui n'aiment que le dessin. Et là, tu as un truc très particulier qui se place. C'est que dans l'industrie, les domaines les plus recherchés, c'est les domaines les plus techniques. Qu'est-ce que c'est un domaine technique ? C'est un domaine qui se rapproche le plus possible de l'ingénierie. Pipeline TD, Rigger, Shader Artist, Rando Rig Artist. Ce sont des métiers qui sont très techniques, qui demandent justement très peu de jugeote, si je puis dire, de vas-y, prends une décision à l'émotion. Non, c'est des règles que tu dois connaître, que tu dois apprendre, que tu dois comprendre et que tu dois appliquer. Et tu dois travailler dans les contraintes que le logiciel a t'a donné avec les contraintes des formes ACTA, tu dois faire des conversions, etc. Ce n'est pas des maths, on y est quasiment. C'est de l'ingénierie du logiciel en fait. Et ça, c'est les métiers les plus recherchés dans l'industrie aujourd'hui. Et tu sais pourquoi ? C'est simple. Parce que tous les gens qui sortent d'école, c'est des gens qui ont été pris sur le dessin. Et les gens qui ont été pris sur le dessin sans tellement de surprise, ils aiment le dessin. Et sans tellement de surprise, les gens qui aiment le dessin, la plupart du temps, ils n'aiment pas l'ingénierie. C'est le profil, c'est comme ça, c'est la vie en fait. La plupart des gens, quand tu vois qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'art, etc., les maths, souvent, ce n'est pas leur truc. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mais les maths, ce n'est pas leur truc. Et c'est là que je trouve que les écoles, elles sont assez bêtes de garder ce côté historique du prendre les gens sur le dessin. C'est que du coup, il se passe tout le temps un problème dans les écoles. Et c'était le cas quand moi j'étais en étude. C'est que du coup, à la fin des années, il y a une énorme partie de la promo, genre 60 à 70 % des gens qui ne veulent pas faire des métiers 3D en fait. Ils veulent faire des métiers artistiques, genre concept art et kara designer. Voilà, c'est les deux métiers que tout le monde veut faire en sortant d'école. J'exagère un petit peu, ce n'est pas aussi serré, c'est un peu plus large que ça quand même. Mais c'est vraiment le problème qu'on a. Et du coup, tu te retrouves avec, sur le marché, des concepts d'artistes absolument partout, mais alors qu'il n'y a pas beaucoup de besoin de concepts d'artistes. Tu as des animateurs parce que l'animation, même si c'est de l'ingénierie de l'animation, c'est quand même vraiment un métier qui est relativement aussi artistique. Dans le process, l'animation, c'est assez proche du dessin. Donc, tu as énormément d'inimateurs et énormément de chara designers. Alors que l'industrie, ce qu'elle recherche, elle, c'est les métiers techniques parce qu'en fait, du coup, le reste, il y en a plein. Et du coup, tu te retrouves avec une notion de trop belle. Et en fait, tout ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre mot parce que les grandes écoles mentent à l'entrée. Elles te disent, tu vas faire du dessin. Elles te limitent, elles te prennent comme du dessin animé alors que ce n'est absolument pas du dessin animé. Le métier n'est pas... On ne dessine pas à la fin. On ne dessine jamais. Et tu peux demander à tous les gens qui font des métiers dans l'art 3D, à part évidemment les concept arts et les chara designers, mais tu demandes par exemple à un VFX artiste qui est en gros un ingénieur de simulation. Je peux te dire que ce mec-là, il ne fait pas un pet de dessin par jour. Ça fait 10 ans qu'il travaille, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de dessin pour son métier. Il a fait peut-être des dessins chez lui, mais il ne fait jamais de dessin. Et ça, c'est, je pense, indispensable à capter parce que c'est un putain de mensonge en fait. Ce n'est pas compliqué. C'est un énorme putain de mensonge. Le dessin, c'est du foutage de gueule. Et c'est juste là pour une raison historique. Et c'est aussi une raison pour pouvoir différencier les gens qui rentrent dans l'école parce qu'en vrai, sinon, si tu n'as pas le dessin, sur quoi tu les différencies ? Bon. Je te donne un petit indice. Tu peux le faire sur la motivation, tu peux le faire sur l'intérêt des élèves, tu peux le faire sur plein de trucs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait à l'école H3 et H2, mais peu importe. Surtout que quand tu es une école, ton boulot est censé d'amener les compétences aux gens, de ne pas prendre les gens qui ont déjà les compétences, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, peu importe. Ça, c'est le premier point. Et du coup, je reviens au point principal, c'est que c'est des métiers qui demandent énormément de sacrifices. Des sacrifices personnels parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de choses à apprendre, où les choses évoluent très vite et du coup, il faut beaucoup réapprendre. Et je pense que c'est important de comprendre que si tu n'as pas de discipline personnelle et si tu n'es pas prêt à prendre tes responsabilités, j'en parlais dans il y a deux podcasts, putain, mais tu vas te planter comme une énorme merde sur ces métiers-là. C'est intenable en fait. Tu ne vas pas y arriver. Et du coup, si tu n'es pas déjà dans cette notion de je vais bosser, si tu es en mode ça va être marrant, je perds de l'art, ça va être cool. Laisse tomber la claque que tu vas te prendre dans la tronche. Ça va être d'une violence que tu n'as pas idée. Et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion de ce podcast. Je parle de ça parce que moi, ce que je veux dans la communauté qui est celle de Motion Life Teach, dans la communauté des gens qui ont vraiment envie d'apprendre la 3D et qui sont prêts à faire ce sacrifice-là au début pour pouvoir ressentir et créer une œuvre qui leur est propre et ils font « Putain, c'est ouf ! » Moi, je ne veux que des gens comme ça dans la communauté. Et je ne veux pas qu'il y ait de fake et de mauvaise interprétation. Ce n'est pas un métier facile. Ce n'est même pas une compétence facile à acquérir. Ça demande énormément de compétences transverses. Et si tu n'es pas prêt à prendre le temps et à mettre l'énergie pour les acquérir, plus à prendre le temps et à mettre l'énergie pour produire après les œuvres que tu pourras faire avec les compétences que tu auras acquéris, spoiler, ça ne va pas le faire. Et spoiler, au final, ce n'est pas fait pour toi et tant pis. Et la vérité, c'est que je vais te prendre avec toi en général, c'est que dans tous les métiers, si tu n'es pas prêt à faire un sacrifice juste pour te former, c'est mort. Alors évidemment, il y a des métiers où le sacrifice est beaucoup moins important. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Mais la sortie derrière, c'est qu'évidemment, le métier est beaucoup moins intéressant, il est beaucoup moins épanouissant et l'émotion dont je te parlais que tu ressens en particulier quand tu sors un projet qui te... Ça, dans ces métiers-là, ça n'existe pas. Je prends l'exemple d'un métier comme caissier à Carouf ou à Auchan ou ce que tu veux. Je n'ai rien, évidemment, contre les caissiers ou les caissières, mais tu te rends bien compte qu'apprendre le métier de caissier, ce n'est pas un truc ultra compliqué. Genre, on te forme trois mois, je pense que c'est largement torché et réglé. Et tu n'as plus jamais à te former ou quasiment pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que le métier de caissier, c'est extrêmement difficile, mais je ne pense pas. Encore une fois, rien contre le métier, mais il faut juste aussi reconnaître ce qui est. Il y a des métiers plus difficiles que d'autres. Et tu pourrais dire, du coup, c'est cool parce que le métier de caissier, quand j'y réfléchis, tu peux t'en sortir, je pense, avec moi. Et après, c'est parti. Le problème, c'est que le métier de caissier, tu as déjà vu quelqu'un qui dit, putain, mec, je suis caissier à Auchan et j'adore. Et c'est ouf, c'est trop, trop bien. C'est hyper épanouissant. J'ai ce sentiment à la fin qui est incroyable. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est corrélé en fait. Plus le métier est difficile, plus le sacrifice que tu fais au début est important pour apprendre le métier, plus quand tu arrives dans le métier et que tu finis de produire les choses, c'est ouf. Et c'est sûr, c'est ça. C'est corrélé. Et c'est pour ça en fait que les métiers de... Tous les métiers qui sont de la performance et de la transmission d'émotions font rêver. Parce que ça a créé des émotions super fortes quand tu les vois en tant que spectateur. Mais pourquoi ça a créé des émotions super fortes ? Parce que c'est putain de difficile. Parce que c'est putain de difficile. Et c'est pour ça que quand tu vois un sportif de haut niveau réussir un truc, ça a créé des émotions hyper fortes dans le public. Parce que c'est putain de difficile. Parce que c'est putain de difficile. C'est pas un... C'est pas un... C'est pas magique. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué dans ce que j'explique là. C'est juste plus le sacrifice que tu fais au début pour arriver au résultat est important, plus quand tu arrives au résultat, putain, c'est un truc de malade. C'est juste factuel, tu vois. Et je pense qu'il faut être bête pour choisir l'alternative. Il faut être bête pour se dire non, mais moi, en fait, je vais pas faire le sacrifice ou je vais faire le sacrifice minimum et j'en ai rien à foutre. Parce que si tu fais ça, c'est que t'as vraiment pas compris, en fait. Si t'as vraiment pas compris le principe, parce que si tu fais ça, tu vas être misérable toute ta vie. Tu vas être misérable et pathétique parce que si tu vas... Je te promets que si tu veux une vie où t'as aucun épanouissement professionnel et personnel, parce que ça marche aussi dans ta vie perso, ce que j'explique. parce que, justement, t'as fait aucun sacrifice, du coup, t'as aucune compétence, du coup, tu fais un truc hyper redondant, hyper répétitif qui t'apporte quasiment rien. Bon courage. Bon courage parce que ça va être hardcore. Imagine, tous les matins, tu vas te lever et tu vas te dire je ne sers à rien, je veux faire un métier qui ne sert à rien ou quasiment à rien. Genre, imagine, t'es caissier, tu vois. T'es caissier ou caissière, tu te lèves. Tu sais déjà aujourd'hui qu'il y a des caisses automatiques qui peuvent faire exactement le même métier que toi. Et il peut y en avoir plus si ça coûte moins cher. À quoi tu sers ? Ça va se demander pourquoi il y en a encore des caissiers et des caissières. Pourquoi il n'y a pas juste des gérants de caisses automatiques ? Bon, la vérité, c'est que c'est plus compliqué que ça. Tu ne peux pas faire une transition ultime. Ça mettrai plein de gens j'en mâles, ça serait compliqué, mais peu importe. Mais tu le sais au fond de toi, ça. Que du coup, intrinsèquement, ce que tu fais n'apporte quasiment aucune valeur. Putain, c'est dur. Putain, c'est hardcore. Alors évidemment, c'est un métier alimentaire et que tu n'as pas le choix. Très bien. Justement, parce que c'est un métier alimentaire. Donc, c'est un moyen pour arriver à un autre objectif. Et du coup, ça, c'est hyper louable. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est cool. Mais si tu rentres dans un métier comme ça, genre juste parce que tu ne voulais pas faire le sacrifice au début, putain, ça, c'est hardcore. Parce qu'en fait, tu penses faire le bon deal au début. Tu te dis, ouais, mais il y a plein de trucs comme ça. Tu peux dire, je ne vais pas me faire chier, je vais faire trois ans d'études dans une fac que de toute façon, je m'en branle. Putain, tout le monde fait ça. La majorité des gens que je connais quand moi j'étais en études, la majorité de mes anciens potes de lycée ont fait ça. Ils ont fait, oh, je vais faire trois ans dans une fac d'un sujet qui m'intéresse vaguement. De toute façon, je ne sais pas trop ce que je veux faire. De toute façon, je m'en fous. Et ils ont fait leurs trois ans en mode, ils se sont battés les couilles en mode, le sacrifice était quasiment pas là puisqu'il n'y avait pas de cours, il n'y avait rien. Ils avaient genre 10 heures de cours par semaine, il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait rien. C'était la teuf tous les jeudis et vendredis soir, il n'y a aucun sacrifice, rien. Et au final, ils font quoi aujourd'hui ? Ils font métier qui ne leur plaît pas, qui se font chier. Alors oui, ils sont payés, c'est un dollar alimentaire, cool. Ils s'emmerdent, c'est pathétique. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Et je peux te dire que quand je te rends compte de ça, genre à 30 ans, 40 ans, voilà, putain, c'est dur. Tu viens de trente, en fait, tu t'imagines, tu fais tes 20 premières années ou finalement, il faut être d'accord, les 20 premières années, tu fais rien de ta vie, tu ne peux rien faire, tu n'es pas libre, ce n'est pas toi qui fais tes choix jusqu'à 18 ans, voilà. Donc, tu peux à peine le compter dans ta vie, tu vois. Évidemment, c'est là où tu te formes, où tu commences à créer ton esprit critique, donc c'est une partie de ta vie hyper importante, mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Bon, voilà. Donc, ta vie, elle commence vraiment à 20 ans, tu vois, où tu commences vraiment à prendre des décisions, etc., tu vois. Et là, tu prends la décision, tu vois, de faire le minimum de sacrifice, tu vois, de dire non, mais putain, moi, je n'ai rien à foutre en fait, moi, je vais prendre la fac où il y a le moins d'heures de cours sur un sujet qui m'intéresse vaguement et je m'en bats les couilles et puis on verra, tu vois. Ok, tu fais ça, ok, très bien. Et tu arrives du coup et tu fais tes deux ans de fac, tes trois ans, tu vois, ou ton, je ne sais pas comment on appelle ça, ton BTS ou peu importe, tu vois, un truc éclaté au possible parce que, parce que tu y vas, non pas parce que ça t'intéresse de ouf, tu vois, mais parce que juste, en fait, tu n'as rien à brûler et tu sais qu'il n'y a pas bout de cours. Donc, tu fais ça, très bien. Tu arrives à la fin du coup de cette heure-là et du coup, évidemment, tu as un diplôme, tu as une licence d'économie, une licence de lettres, je ne sais pas, n'importe quoi, mais un truc, tu n'en avais rien à foutre, tu vois, ce n'est pas comme si tu es passionné par la littérature, tu vois, ce n'est pas ça le problème parce que si tu as une licence de lettres ou un master ou un doctorat en lettres et que tu es passionné par la littérature et que ta vie, c'est les bouquins et que tu as vraiment une même littérature à laquelle tu es passionné, trop bien, ouf, aucun problème, bien au contraire, là, tu as un objectif et c'est parti, tu vois, mais si par contre, tu y vas en mode, je m'en prends, le problème, c'est que les gens font ça parce qu'en fait, tu ne savent pas ce que tu veux le faire, tu vois, et bon, ce n'est pas seulement personnel, tu vois, il y a aussi le système à blâner pour ça, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites sur le système post-bac, etc., mais ce n'est pas le problème, c'est que là, c'est toi, avec tes choix, il y a un moment, voilà, tu prends tes responsabilités comme je l'expliquais dans le deuxième podcast et du coup, tu fais ça, tu arrives sur un métier, évidemment, tu as une licence en économie, tu as un taf, sans trop trop de surprises, encore aujourd'hui, même avec une licence qui n'apporte aucune compétence parce que crois moi, quand tu as fait 3 mois de licence en économie, tu n'as pas beaucoup de compétences, surtout en fac, tu vas trouver un taf, tu vas être au secrétaire d'une banque, peut-être même conseiller bancaire directement, tu vas peut-être faire de l'assurance, tu vas peut-être faire, tu vois, si tu as fait un truc en économie ou en commerce, tu as une licence BTS commerce, ou un truc comme ça, tu seras peut-être agent immobilier ou un truc comme ça, bah mec, ou meuf, encore une fois, tu es agent immobilier, tu es passionné par les immeubles et les appartements, tu vois, bon, très bien, super, tu vas t'éclater, tu es agent immobilier parce que tu es arrivé là et quand tu as dit, bon, voilà, de toute façon, c'est comme tout, tu vas faire un BTS commerce, c'est bon, tu peux faire ça, bah putain, bon courage, tu vas, bon courage, ça va être horrible, ça va être horrible, en fait, tu vas faire ça et le truc en plus, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où, comme je dis, tu vas, la métaphore, c'est que tu vas commencer à avoir des chaussons de béton, c'est-à-dire que, ou des chaussons en, je ne sais pas si le diamant, c'est le bon, on va faire des chaussons de béton, tu vois, et en gros, c'est un petit peu comme, tu mets des chaussons et tu vois, les chaussons, c'est confortable, c'est doux, tu vois, et le problème, c'est que les chaussons, tu vois, ça reste des chaussons, c'est pas très pratique pour courir vite, par contre, c'est confortable, c'est bien, c'est pratique pour rester sur place et du coup, c'est ce qui se passe quand tu rentres dans un métier comme ça, c'est que, le métier, il ne te permet même pas de marcher en fait, même pas de courir, il te permet juste de rester sur place, donc il n'y a aucun épanouissement, mais par contre, c'est des chaussons, et les chaussons, plus tu restes dans le métier, plus ils deviennent lourds, plus ils deviennent en béton, plus ils sont confortables et en béton, et c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, plus du coup, ça devient difficile de sortir de ça, c'est un exemple très concret, tu fais un BTS commerce parce que tu ne sais pas trop quoi faire d'autre et on t'a dit que le commerce c'était cool et t'en as strictement à la foute du commerce, mais c'est juste que, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de cours là, et tu rentres du coup, après derrière, en conseillère, en assurance, en assurance chez AXA, tu vois par exemple, t'en as strictement rien à branler des assurances et d'ailleurs, je connais peu de personnes qui me disent oh putain, les assurances, c'est mon énorme kiff, voilà, donc t'es conseillé en assurance chez AXA et franchement, ton métier, il n'est pas très compliqué, tu vois, conseiller en assurance chez AXA, t'as des grilles de modèles de risques que quelqu'un d'autre a fait pour toi, quelqu'un d'autre était beaucoup plus passionné par son métier parce que c'est certainement un statisticien, tu vois, et déjà pour le coup, il faut être un peu plus passionné déjà parce qu'il y a plus de travail et donc t'es simplement, voilà, on t'a donné des grilles de risques, tu vois, et toi, tu sors des tarifs et tu fais ça tous les jours à des clients, des gens qui veulent renouveler l'assurance ou des gens qui veulent prendre une assurance avec ça ou des gens qui ont un sinistre et tu passes ta journée à faire ça, je peux te dire que c'est pas très passionnant mais au-delà de ça, en plus, c'est pas passionnant mais c'est facile et comme c'est facile, du coup, c'est confortable et le problème, c'est que si tu restes un mois là-bas, tu te dis ouais, ça me fout, je me casse, ok, c'est assez facile, t'as resté un mois, t'as à peine goûté au confort, mais si tu restes 10 ans, tu restes 10 ans là-bas, là, tes pantoufles, tes pantoufles, c'est du béton armé, t'es tellement ancré dans cette position, cette position, elle t'a donné un cédille où tu peux jamais te faire virer, assurance, banque, c'est impossible de te faire virer, ou quasiment pas, tu peux te faire placarder mais pas te faire virer, donc t'as un cédille à vie, en gros, ça te permet d'avoir un prêt pour acheter ta maison, t'as peut-être même fait un prêt pour acheter ta voiture, t'as certainement peut-être une femme et des enfants, enfin peut-être que t'aimes même pas, parce qu'elle aussi tu l'as choisi, bon, parce qu'il y avait que ça, souvent la mentalité, quand tu choisis les trucs parce qu'il y a que ça et que c'est pas trop quoi faire, ça marche dans tous les axes de la vie, t'as des enfants, pareil, tu sais même pas si t'en voulais vraiment, tu vois, bon, pourquoi pas, à la limite, ça mettra un peu de piquant dans ma vie où il se passe rien, et bah, là, putain, c'est hardcore, parce que, tu vas te rendre compte, tu vas arriver à 40 ans, 50 ans, tu vois, et t'as te rendre compte à quel point t'as rien foutu de ta vie, et à quel point t'es bloqué, et à quel point tu peux pas sortir de ça parce que, maintenant que t'es, non, t'es conseiller, ça fait 20 ans que t'es chez AXA, t'es plus conseiller, t'es peut-être même quasiment directeur d'agence ou alors directeur de conseiller, je connais pas les trucs, tu me diras peut-être que si tu connais l'adulte, tu comprends pas, si t'as un parent, un père ou une mère conseillère à AXA, peut-être que tu pourras me dire comment ça se passe, peut-être que je me trompe, mais par contre, ce que je peux être assez sûr, c'est que si tu fais un métier qui te passionne pas mais qui te rend une sécurité, c'est que tu vas être malheureux à chier à ce fuck et que ça va être très difficile de sortir parce que le problème, c'est que là, du coup, t'as un petit peu des mots aux mains parce que t'es chier avec ça, tu peux pas partir parce que si tu pars, comment tu fais pour payer ton prêt ? Ton prêt de maison, tu le rembourses comment ? Ton prêt de banal, tu le rembourses comment ? Comment tu fais pour payer à bouffer à tes gosses maintenant que t'en as trois ou deux ou même un ? Et puis, t'as certainement peut-être acheté même, ça fait 20 ans, t'as peut-être acheté une résidence secondaire, pourquoi pas, ou partir en vacances ? Comment tu fais pour payer cette putain de résidence secondaire, tu peux pas ? Le moment où tu te casses, le moment où tu choisis de partir, t'es bloqué. Donc, t'as ce côté où c'est ultra confortable parce que ça te fait ramener quasiment une rente tous les jours sur un métier où tous les jours, t'as quasiment rien à faire, en tout cas, c'est pas très compliqué, tu vois ? Mais par contre, tu te sens comme une merde parce que t'as l'impression de servir à rien. Et la vérité, c'est que quand t'es conseiller en assurance, tu ne seras à rien. Encore une fois, tu regardes des grilles et tu donnes des assurances sans déconner. Il n'y a pas de conseil. Tu regardes une putain de grille et son de dieu de merde. Il suffit de... Alors oui, contact humain et tout. Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux. Allez. 5%. C'est un souci. Évidemment, tu vas te sentir comme une merde. Encore une fois, si t'es passionné en assurance, ça marche. Ce que je dis ne colle pas. Mais si t'es pas passionné en assurance qu'il y a de grandes chances si t'as fait un BTS commerce, t'en as rien à foutre, t'es parti dans la première boîte qui t'a proposé un truc ou parce que c'est la première boîte que t'as vue sur Google, il y a des chances que tu sois pas hyper passionné. Et bah, ça, ça va être hyper hardcore. Et tu vois, ça, c'est le coût. C'est le prix à payer si tu décides de pas faire le sacrifice au début. Et c'est un prix à payer quand même sacrément cher de te lever un matin à 50 ans et de te rendre compte que t'aimes pas ton métier. Peut-être même que t'aimes pas ta femme parce que tu es associé comme ton métier ou ton mec. Ça dépend. C'est hardcore. Et c'est pour ça quand on entend souvent des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine et tout. C'est exactement ça. Alors tu vas me dire mais qu'est-ce que j'en sais moi petit con là de haut de ses 26 ans. 27, 26. Bon, je suis dans 97, je te laisserai faire le calcul. Qu'est-ce que j'en sais ? Du coup, peut-être que j'aurai aussi une crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, peut-être, je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que ce que je sais, c'est que moi quand j'ai le choix entre faire des vacances et travailler, tu vois, et ça, ce qui est sûr et certain, c'est que la plupart des gens que je connais qui sont pas heureux, si je leur propose entre des vacances et travailler et me dis faire des vacances, et je pense que ça, c'est un bon indice comme quoi c'est sur la mauvaise voie. Si je te propose des vacances entre faire des vacances et travailler et que tu me dis faire des vacances, si même je te propose, je te donne un an, deux ans, full payé, est-ce que tu restes dans ton travail ou est-ce que tu pars full vacances en mode je suis arrêté des mojitos sur la plage pendant deux ans, tu vois. Si c'est la deuxième réponse, ta réponse, c'est hardcore. Et si tu me dis attends, si tu me files deux ans full payé, moi je pourrais enfin faire ma passion, je pourrais enfin me former sur ce que j'ai envie, et bah là, c'est un signe que t'aurais dû putain de faire ça au début. T'aurais dû commencer par bosser sur ta passion, faire ce putain de sacrifice au début parce que maintenant, c'est vachement plus dur. C'est pas trop tard, mais c'est vachement plus dur. Alors, la solution du coup, ça s'appelle la reconversion professionnelle, comment tu sors de cet enfer ? Il y a plusieurs solutions, mais la première solution qui est intelligente, en fait, c'est simplement de savoir quand tu bosses par exemple, on va reprendre l'exemple de conseiller chez AXA, c'est 35 heures par semaine le boulot. Ça veut dire qu'il te reste 70 heures de temps libre dans la semaine. 70 heures. Qu'est-ce que tu fais de 70 heures ? Si c'est 70 heures que tu utilises pour te former, si c'est 70 heures que tu te dis putain, je me suis planté sur mon premier sacrifice, mais tu sais quoi ? Les 70 heures restant que j'ai par semaine, eux, je vais les sacrifier pour pouvoir me reconvertir et faire un métier qui, quand je termine un truc, je suis vraiment hyper content. Ça va tout changer. Là, tu vois, en fait, il y a encore une solution, mais le truc, c'est que, ah putain, tu te bats contre tes pantoufles en béton. Parce que, je peux te dire un truc, c'est que faire le sacrifice quand tu as 20 ans, c'est tellement plus simple que de faire le sacrifice quand tu en as 40. Parce que quand tu en as 40, le poids sur tes épaules de si tu te foires, c'est infiniment plus hardcore. Les responsabilités que tu as, même si tu as voulu faire ton enculé, comme je l'avais expliqué dans le podcast avant, et tu as voulu prendre le minimum de responsabilité, le problème, c'est que tu en as, quand même. Tu as la responsabilité de payer ton prêt, tu as la responsabilité de nourrir tes gosses, si tu as des gosses. Tu as la responsabilité de payer ta bagnole, ton assurance, ton électricité, ton gaz. Peu importe. Quand tu as 20 ans, ah, tu as vu chez ta mère, t'en branles. T'as aucune responsabilité et t'as surtout rien à perdre. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire le sacrifice. Evidemment, ce n'est pas évident. La preuve, beaucoup de gens ne le font pas, mais c'est tellement plus facile. Mais le problème, le truc, c'est que là, si tu m'écoutes, tu es déjà à 40 ans dans un métier qui te pète les couilles et que tu as envie de reconvertir parce que tu vas péter les plombs. Je peux te garantir que ce sera plus dur que si tu l'avais fait il y a 20 ans. Mais je peux aussi te garantir que c'est possible parce que dans mon école, j'ai des gens qui étaient en reconversion et qui ont réussi et qui aujourd'hui travaillent. Donc, je sais que c'est possible. Je sais que c'est faisable. C'est vachement plus dur. Mais c'est faisable. Et pour le faire, il faut être prêt déjà à repartir sur la base. La base, c'est le sacrifice. Sacrifier tes 70 heures de temps libre dans la semaine ou une partie à te former. Sacrifier le présent pour que le futur soit meilleur. C'est la base. Et c'est comme, j'ai écouté un YouTuber il n'y a pas très longtemps, c'est un YouTuber qui fait la 3D qui est vachement bien d'ailleurs. Je vais te redonner son nom parce qu'il est vraiment super cool. Je pourrais aller le voir. Et il dit un truc tellement vrai, tellement vrai, tellement vrai qui est juste fondamentalement… Voilà, ça s'appelle Royal Skies. Royal Skies, c'est le mec qui a inventé le concept des tutos de 2 minutes. Il ne fait que des tutos, que des tutos de 2 minutes. Et il a fait une vidéo ouf. Il a fait une vidéo incroyable qui s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est une de ces dernières. Je crois que c'est How to start YouTube. Je ne suis pas certain. Le sujet de YouTube, ce n'est pas très intéressant. Mais il dit un truc très intéressant. Il dit, c'est marrant parce que je suis parfois, je conseille des gens sur ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Et souvent, les gens viennent me voir et ils me disent, voilà, tu vois, moi, j'ai envie de faire un film, j'ai envie de travailler dans l'industrie, j'ai envie de me former, j'ai envie de faire une chaîne YouTube, j'ai envie de faire plein de trucs. Et le gars, il dit, ok, super, tu as un projet, trop cool. Et il dit, maintenant, du coup, est-ce que tu as des compétences là-dedans ? Le mec, il dit, non, je n'ai pas de compétences, je débute. Ok. Est-ce que tu connais des gens qui ont des compétences là-dedans ? Non, non, je ne connais personne. Personne dans ma famille qui fait ça ou dans mon entourage. Ok. Est-ce que tu serais prêt à payer des gens pour faire ce travail à ta place ? Ah non, non, je n'ai pas de thunes, je ne peux pas. Ok. Donc, on sent que tu ne connais personne qui a des compétences pour faire ce que tu as envie de faire. Tu ne veux pas payer ou tu ne peux pas payer pour les gens pour que les gens fassent des choses à ta place. Donc, le seul truc qui te reste ici, c'est du temps. Et du coup, il dit, voilà, du coup, il te reste du temps. Combien de temps tu es prêt à mettre par semaine sur ton projet ? Ah, une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure, bordel ! Comment, comment, une demi-heure par semaine ? Tu crois que c'est un sacrifice ? C'est que dalle ! La vérité, une demi-heure par semaine, tu ne vas rien foutre, en fait. Et tu vois, il dit exactement la même chose. Il dit, non, mais mec, la seule chose que tu as ici, c'est le temps. C'est le seul truc que tu peux bargain, que tu peux utiliser. C'est le seul truc que tu as, c'est du temps. Tu n'as rien d'autre. Tu es nul. Si tu n'es même pas prêt à mettre du temps, comment tu veux que ton projet se passe ? Spoiler, il ne va pas se faire sans trop de surprises, je veux dire. Et bien, c'est pareil pour tout, en fait. Et ça tombe bien parce que lui, c'est une chaîne de 3D en plus. Donc, c'est exactement le domaine. Si tu n'es pas prêt à mettre le putain de temps pour te former, peu importe où est-ce que tu en es dans ta vie, ça ne peut pas fonctionner. Ton projet, il ne sortira jamais. Et tout le monde a ce rêve. Tout le monde a le rêve, le fantasme du projet. Tu l'as, toi, j'en suis certain quand tu m'écoutes. Mais pour que le fantasme se réalise, il y a le sacrifice à faire avant. Et le sacrifice, surtout au début, c'est le temps. Tu n'as pas le choix, c'est forcément du temps et ça prend du temps. Et évidemment, quand je dis du temps, c'est aussi l'énergie. Ce n'est pas juste à glander dans YouTube. Tu vas devoir sacrifier des choses. C'est indispensable. Si tu veux faire ce métier, si tu veux pouvoir faire ton projet un jour et t'éclater dans ce genre de trucs, tu es obligé de sacrifier des choses. Et que ce que j'entends par des choses, en fait, c'est du temps. Et du temps, c'est quoi ? Tu vas devoir sacrifier du divertissement. Peut-être sacrifier des sorties avec tes potes. Peut-être sacrifier, je ne sais rien, moi, ton petit film Netflix que tu aimes bien te mater le soir. Peut-être sacrifier des week-ends de sorties, carrément. Je ne sais rien. Tout ça, il va falloir, pas complètement l'arrêter, mais tu vas devoir sacrifier une partie. C'est obligé. Ou sinon, tu n'as pas envie de sacrifier ça, ok, mais alors tu acceptes que le fantasme que tu as, ça va rester un fantasme et que tu vas rester dans cette frustration quotidienne de la situation dans laquelle aujourd'hui tu es et que tu ne plais pas. Voilà. Je ne suis pas en sorte que c'est le bon chat parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point le prix à payer quand tu as fait tous les choix de ta vie sans prendre la responsabilité et sans faire le sacrifice pour que ça aille mieux plus tard. Donc, ça veut dire quoi ? Faire tous les choix de ta vie sans prendre le sacrifice et sans prendre de responsabilité. Ce n'est pas compliqué. Ça veut dire dès que tu as de l'argent sur ton compte, tu le dépenses pour une connerie. Le premier plaisir facile que tu trouves. Dès que tu as envie de faire un truc impulsif et émotionnel, tu le fais. Tu fais ce que tu veux quand tu veux en fait. C'est ça l'idée. Sans penser à demain. C'est un petit peu le principe de YOLO, tu vois. You only live one, tu vois. C'est je fais tout n'importe quoi quand je veux, quand je le souhaite parce que de toute façon, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Super. c'est la recette d'une vie de merde. C'est la recette de la vie ratée. Il n'y a pas pire qu'un recette. Pourquoi il n'y a pas pire qu'un recette ? Parce que quand tu fais ça, tu fais absolument aucun sacrifice sur le présent pour améliorer le futur. Donc, il n'y a aucune raison de te former pour plus tard, aucune raison d'apprendre des choses pour plus tard, aucune raison de juste essayer de comprendre même comment l'environnement autour de toi, il a volu. Non, juste tu réagis à l'émotion pure. C'est quasiment un comportement qui est animal. et tu sais ce qu'ils font les animaux ? Tu sais ce qu'ils font les chiens ? Les animaux. Un chien, ça chie par terre. Voilà ce que ça fait. Ça chie par terre. Voilà le niveau où tu en es. Donc, si tu fais ça, ça ressemble à ça en fait, un comportement où tu ne prends aucune responsabilité et tu ne fais aucun sacrifice. Évidemment, c'est rare que les gens tombent aussi bas, mais au moins, ça te donne une idée d'où est-ce que tu ne veux pas aller. Parce que si tu pars sur ce principe-là et que tu ne fais aucun sacrifice et que tu ne prends qu'une responsabilité, oh putain, la route hardcore. Tu vas te retrouver peut-être dans un métier, pas sûr, peut-être certainement au RSA. Ton RSA, tu vas te claquer dans quoi ? Dans ton loyer parce que tu n'auras pas de baraque évidemment. Et le reste de ce qui va te rester, tu vas te claquer dans de la bouffe de merde, peut-être des putes. Sans ton accès à foutre. Du jeu vidéo, certainement. Et tous les matins, tu vas te lever en te pensant que tu es une énorme merde. Et le pire, c'est que tu auras raison. Le pire, c'est que tu auras raison parce que l'accumulation à chaque fois de la décision que tu prends de ne pas faire du coup le sacrifice pour plus tard, à chaque fois que tu prends cette décision-là, à chaque fois, tu deviens un peu plus une merde. Tu deviens un peu plus l'ombre de toi-même. Tu deviens quasiment, en fait, à chaque fois, tu te rapproches du côté le plus animal que tu peux être en fait. La pulsion purement de survie et émotionnelle. Et comme je te dis, encore une fois, c'est un chien. Un chien, ça fait quoi ? Ça chie par terre. Un chien, ça fait quoi ? Ça bouffe, ça dort, ça chie, ça baise. Super ! Comme des petits devis. Trop bien ! Un homme, une femme, dans les deux cas, ça marche, qui arrive là, donc une femme qui dort, qui bouffe, qui chie et qui baise, c'est un clodo. Moi, peut-être au RSA parce que tu es en France, qui se paye des putes ou des gigolos, si tu es une femme. Ça ne donne pas tellement envie. Pas du tout même. C'est hardcore. Mais c'est cool, je pense, d'avoir cette image vraiment visuelle en tête parce que c'est là que tu te diriges si tu ne prends aucun sacrifice. Alors évidemment, c'est le plus extrême et la vérité, c'est qu'il y a quand même relativement peu de gens, il y a un pourcentage relativement faible de gens qui ne prennent aucun sacrifice dans leur vie. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, déjà, si tu m'écoutes et que tu as fait au moins 16 ans d'école, tu as déjà été 16 ans à l'école, tu as au moins été jusqu'à la seconde, déjà, tu as fait 16 ans de sacrifice. Bon, ce n'est peut-être pas volontaire, mais au moins, tu les as faits. Pas forcément le meilleur sacrifice possible. Il y a plein de trucs que je critique sur l'école, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais au moins, tu les as faits. Si tu as eu ton bac, tu as déjà fait les deux ans de plus pour avoir ton bac. Si tu as fait une étude, si tu as fait genre trois ans d'études, ok, pas mal. Bon, là déjà, les études, ça commence à être différent parce que les études, tu ne peux tout à fait pas faire le sacrifice en mode, je prends un BTS de merde où il y a deux heures de cours par semaine et je n'en ai rien à foutre. Et là, bon, le sacrifice, il n'est pas là, c'est clair. Et, ensuite, et c'est là où le bas blesse souvent, c'est si tu as fait le choix de faire un métier qui ne te passionne pas. Et là, pour le coup, par contre, les statistiques sont à sa hardcore. Tiens, on va aller regarder ensemble les statistiques du nombre de gens qui détestent leur métier en France. Alors, nombre de gens qui n'aiment pas leur métier en France. Tu vas voir que c'est assez alarmant comme chiffre. Sondage. Les Français aiment-ils leur travail ? Bon, je ne sais pas de quelle année ça date, mais bon. Près d'un Français sur deux, donc 48%, déclare être d'accord avec l'affirmation suivante. Écoute bien à quel point c'est hardcore. L'argent est la seule raison pour laquelle je vais travailler. Mieux derrière, ça continue. Et 63% des travailleurs confient qu'ils aimeraient ne pas avoir à aller au travail tous les jours. Déjà, spoiler, tu ne vas pas au travail tous les jours, tu ne vas que les cinq jours de la semaine. Je ne sais pas où est-ce que tu as vu que tu es allé tous les jours, mais peu importe. Quand tu sais ça, tu te rends compte à quel point les gens sont malheureux dans leur travail, à quel point les gens ne kiffent pas du leur boulot. C'était le 29 février de l'année 22 donc tu vois, ça ne date même pas d'un an. Un peu plus d'un an, pardon. C'est chaud. C'est chaud. C'est ultra hardcore comme truc. Alors, je vais quand même aller en chercher d'autres parce que j'aime bien avoir d'autres statistiques. Le.fr, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on s'en fout. Plus de 60% des Français se sent nus au travail. Et ça, c'est vraiment la clé, je pense que c'est l'ennui. L'ennui, c'est quand tu fais justement un truc qui ne t'épanouit pas. En fait, tu sais que le travail il est facile et que tu n'en as rien à foutre. Ce n'est pas que le travail il est dur, tu vois. C'est que tu as choisi un challenge qui est éclaté. Ce n'est même pas un challenge en fait. Tu as failli juste ne pas faire de sacrifice. Et je peux te dire que quand tu t'ennuies pendant 20 ans de ta vie, putain c'est dur. Il faut que tu saches que quand même, ton travail, c'est l'endroit où tu vas passer plus de temps dans toute ta vie. tu passes plus de temps au travail que chez toi. Tu as dit que tout le temps dans ta vie, toute ta vie, la majorité de ta vie, tu vas la passer au travail. Pas chez toi. Pas avec ta femme ou avec ton mari. Pas avec tes enfants. Pas avec tes parents. Au travail. 60% des Français, sur cette partie la plus importante de leur vie, factuellement parlant, ils s'ennuient. Ils s'ennuient, bordel ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la majorité des gens ont fait ce choix. de le minimum de sacrifice. Certainement aussi poussé par le côté je veux être sécuritaire. Mais pareil en fait, quand tu vas vers la sécurité, c'est que tu as... Souvent la sécurité, c'est l'inverse de la responsabilité. Quand tu vas vers la sécurité, c'est que tu ne prends aucune responsabilité. Donc que tu ne fais pas de sacrifice. C'est souvent, c'est très lié, ces trois côtés-là. Tu peux faire le test. Regarde, je vais faire un BTS où il n'y a pas beaucoup d'heures et où il y a un gros débouché. Sécurité, il y a un débouché. Dans un métier qui ne me plaît pas, je m'en fous, au moins je n'aurai un débouché. Pas de sacrifice parce que le BTS ne s'est pas beaucoup d'heures. Et pas de responsabilité parce que tu vas faire un métier où tu ne géreras personne. De toute façon, dans le BTS où on donne le diplôme à tout le monde, en quoi tu prends des responsabilités ? Tu n'as même pas à travailler en fait. Ou tu en auras vraiment un minimum. Donc, hardcore, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment la preuve que c'est violent. C'est violent. Alors, il y a des petits détails qui ont fait ces 29% vont jusqu'à qualifier leur poste de très ennuyeux. 20-30% un mec sur trois et une personne sur trois qui travaille dans la rue, leur boulot est très ennuyeux. Ça veut dire qu'ils se font chiés comme des putains de rames morts. C'est ça que ça veut dire. 26% de leurs collègues masculins, bon, ok. Je n'avais pas compris qu'il y avait une différence entre les femmes et les hommes, mais ce n'est pas très grave. 50% des femmes sont des reconnaissances et ne pas vivre bien du tout cette situation. 50% des femmes, à l'instar de 40% des hommes, peu importe. C'est un, ces deux pourcentages qui sont absolument catastrophiques. Et tu sais, ce qui est encore plus marrant, c'est que la plupart de ces métiers-là, ils sont, comme c'est écrit dans le l'heure, répétitifs et désintéressants. Et tu sais ce que c'est une tâche répétitive et désintéressante ? C'est une tâche qui est automatisable par un putain de robot. Donc, quand tu fais un métier qui ne t'intéresse pas, qui est répétitif et qui est automatisable par un robot et que tu le sais, crois-moi, quand tu t'aimes le matin, tu t'en, tu te sens comme une énorme merde. Il n'y a pas moyen en fait. Encore une fois, je répète, le travail, c'est l'endroit où tu vas passer le plus de temps dans ta vie. D'accord ? Donc, je voulais vraiment que tu aies cette idée-là en tête parce que ça, c'est le coup de ne pas faire de sacrifice. Et le coup, ce qui est horrible avec ce coup, c'est qu'en fait, il n'est pas direct. En fait, comme la récompense quand tu fais le sacrifice, ce n'est pas direct. Mais le coup, là, où est-ce qu'il est encore plus insuppé, c'est que tu vois, quand tu as la récompense, elle arrive d'un coup. Tu termines ton projet et tu fais, oh putain, c'est incroyable. J'adore. Je suis hyper content de l'avoir fait. Le process était difficile, mais je suis hyper content de l'avoir terminé. C'est un peu différent le côté où tu ne fais pas de sacrifice et tu te prends la récompense entre guillemets, plutôt le coup. Là, ça arrive petit à petit. Quand une fois, je te dis, c'est tes pantoufles, tu mets les pantoufles puis au fur et à mesure, elles se durcissent et elles deviennent de plus en plus. D'abord, ça devient de la brique tu as ensuite du béton puis du béton armé puis c'est de plus en plus gros puis tu ne peux plus jamais enlever tes pieds. C'est vraiment ça. Ça s'installe vraiment de manière lente et du coup, le truc, c'est que jour après jour, tu ne le vois pas. C'est un jour, tu te lèves genre 20 ans plus tard et tu fais, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie. Et c'est hardcore. C'est hardcore. C'est violent. C'est ultra violent. Donc, ce que je peux te conseiller pour éviter ça, premier choix, si tu es déjà dans la capacité, en fait, tu ne travailles pas encore. Tu es en études et tu te dis je peux faire le sacrifice maintenant. Le premier choix que je peux te dire, ce n'est pas compliqué. Tu es en études. Tu n'as rien à perdre. Tu peux prendre tous les risques que tu veux. Donc, ce n'est pas compliqué. Fais le choix où tu prends le plus de risques possibles qui combine le plus de risques où tu as le plus de responsabilités possibles et où ça te demande le plus gros sacrifice. Fais ce choix-là. Si par exemple, on revient sur la 3D puisqu'on est quand même du coup un podcast qui parle de 3D, fais le choix de te former en 3D de manière ultra putain de consciencieuse tous les jours, tous les week-ends, pendant le temps qu'il faut pour travailler dedans. Ça veut peut-être dire ne plus voir tes potes ou beaucoup moins. Ça veut peut-être dire passer ta vie sur l'ordinateur à apprendre des trucs, apprendre des trucs, apprendre des trucs. Ça veut peut-être dire faire projet après projet et te prendre des vents parce que tout le monde s'en branle. Oui, ça veut dire ça. Mais crois-moi, ça vaut le coup à la fin. Parce que tu as la responsabilité de réussir et la seule responsabilité que tu as, c'est de faire mieux que le projet que tu as fait avant. C'est une responsabilité qui est dure parce que tu sais que tant que tu ne vas pas faire ça un certain nombre de fois, ton boulot ne sera pas assez bon et du coup, tu ne seras jamais pris. Du coup, tu ne pourras pas travailler. Du coup, tu as une responsabilité qui est envers toi relativement importante parce que si tu ne bouges pas le cul là-dessus, tu n'auras pas de taf. Deuxième chose, ce n'est pas très sécure, c'est relativement risqué parce que si tu te plantes et que tu n'auras pas la responsabilité, encore une fois, tu n'as pas de taf. Bon, alors après, tu es en France, rassure-toi, tu n'as pas de taf, tu n'as pas de taf, tu ne vas pas croire de faim. Mais quand même. Et derrière le truc, ça n'aura pas un sacrifice de ouf parce que du coup, c'est pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, ce n'est pas un sacrifice. Par exemple, je pense que la première année de médecine, c'est un sacrifice plus difficile. Mais tu vois, c'est un sacrifice de ouf. Plusieurs mois, plusieurs années, tu dois devoir dire non à tes potes, dire non à tes parents, passe ta vie sur un anordi, peut-être faire certainement beaucoup de nuit blanche. Je sais, ce n'est pas des choses qui sont anodines. Mais crois-moi, la récompense d'ailleurs, elle vaut le coup. Elle est décalée, mais elle vaut le coup. Et le pire, c'est si tu ne fais pas la conséquence, elle est vraiment hardcore, elle est vraiment horrible. Et je pense que, j'ai vu une vidéo pas très longtemps et je me suis dit, putain, je suis vraiment en accord total avec ça. C'est important d'avoir une vision pour ton futur, d'avoir une vision pour ta vie professionnelle future, mais même ta vie en général. Une vision clairement de où est-ce que tu veux aller, tu vois, un objectif. Genre par exemple, mon rêve, c'est de travailler sur le prochain Disney. Très bien. Très précis. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu te poses la question de même. Tu peux taper sur putain de gueule quels sont les métiers d'art 3D et essayer de comprendre, tu vois, quel métier tu veux faire à ton avis, tu vois, si tu veux juste te projeter de manière la plus spécifique et la plus vraiment personnalisée possible, tu vois, à quoi ressemble ta vie d'ici dix ans, tu vois. Et tu peux aussi te faire une anti-vision. Et j'adore ça. Une anti-vision, c'est l'inverse, tu vois, c'est à quoi ressemble ma vie si je ne fais jamais aucun sacrifice, tu vois. Si je me bourre tout le temps la gueule, si je sois tout le temps avec mes potes, si je ne fais aucun effort, si je ne fais pas d'études ou si vraiment je m'en branle total, si je prends le choix le plus facile à chaque fois. À quoi ressemble ma vie, tu vois ? Est-ce que je vais finir conseillé à essayer avec ça ? Est-ce que je vais finir au RSA à me taper des putes comme j'expliquais tout à l'heure ? Il y a des chances. Et ce qui est cool, c'est que du coup, quand tu as la vision et l'anti-vision, tu joues principalement sur en fait les deux éléments principaux qui font qu'on prend des décisions dans la vie. Le désir et la peur. Le désir, c'est la vision, la peur c'est l'antivision. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que la peur en fait, c'est vachement plus hardcore et plus violent pour comprendre une décision. La peur quand tu as très peur, tu prends des décisions très rapides. Et du coup, c'est cool parce que le fait d'avoir tes antivisions, ça te crée ce sentiment de peur. Alors évidemment, c'est pas très agréable. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça te permet de dire « Ah putain, attention, en faisant ce choix-là, je me rapproche de ça. Et ça, ça fait vraiment flipper. Donc je vais pas le faire. » Et c'est vraiment la conclusion que je vais terminer sur ce podcast, c'est quand tu as ta vision et ton antivision, tu sais parfaitement ce qu'il faut faire à chaque fois. À chaque choix que tu fais important dans ta vie, qui est souvent un choix en fait « Est-ce que je fais le sacrifice ou pas ? » Tu vois ? « Est-ce que je bois encore une bière ? » « Est-ce que je sors ce soir ? » Tu vois ? À chaque fois, tu sais tout à fait et tu sais très bien si le choix que tu fais, il est dans la direction vers ta vision ou s'il est dans la direction de ton antivision. C'est très facile, tu vois. Je veux dire un truc concret, tu vois. Tu as des potes qui te proposent de boire une bière, tu vois. Si tu en bois une et tu rentres une heure plus tard, ouais, ok, ça va pas beaucoup changer, tu vois. Par contre, si tu te paraves la gueule et le lendemain, t'es complètement arraché, t'as une gueule de bois de ouf et tu travailles pas, là, pour le coup, tu viens de faire un petit pas vers l'antivision, tu vois. Et si tu fais ça toutes les semaines, eh ben là, tu commences à prendre un skateboard et dévaler la pente. Et le truc, c'est que c'est relativement rapide. Tu imagines que tu fais ça toutes les semaines, si ce n'est quasiment peut-être deux ou trois fois par semaine. À chaque fois, tu prends une décision assez rare, toi, comme ça, qui te ramène vers ton antivision. Sans te rendre compte, tu vois, trois ans plus tard, tu sors de là, tes études, elles ont même pas commencé, tous tes potes qui se bourraient la gueule avec eux, ils bossent parce qu'ils ont fini leurs études. T'es tout seul, t'es comme une merde, t'es pas loin du RSA. Trois ans, c'est pas beaucoup, trois ans, c'est pas long. Trois ans, c'est pas long. Ça va vite, ça va très vite. Il y a une courbe qui est vraiment intéressante que j'avais vue qui est vraiment super cool, c'est quand les gens, ils commencent à faire, à prendre des décisions qui sont bénéfiques pour eux, c'est-à-dire prendre les décisions qui est le sacrifice du présent pour l'amélioration du futur. Ce qui est intéressant avec cette courbe-là, c'est que c'est exponentiel. Donc plus tu le fais et plus ta vie, elle devient ouf. Plus ta situation est proche et proche rapidement de ce que tu imagines. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Plus tu prends les décisions qui sont à l'opposé, donc tu sacrifies pas le présent, tu pars sur le présent pour le plaisir éphémère et purement émotionnel plutôt que l'avancée rationnelle, plus du coup, tu vas rapidement tomber dans l'enfer. L'enfer, c'est quoi ? C'est ton antivision. C'est assez marrant. C'est un truc qui a été prouvé scientifiquement. C'est vraiment un truc marrant. C'est vraiment pas des concepts qui sont métaphysiques. C'est des choses qui ont été vraiment prouvées. C'est plus quelqu'un réussit entre guillemets. Alors qu'est-ce que veut dire réussir ? C'est-à-dire plus quelqu'un prend des décisions qui sont intelligentes pour son avenir, plus il a de chances de reprendre des décisions intelligentes facilement. Plus il va réussir en fait. Et inversement, plus la personne prend des décisions qui sont pas intelligentes, plus du coup, il a une chance de finir vraiment six pieds sous terre. Et c'est vrai, plus tu tombes dans un cas désespéré, plus tu as de chances de faire des choses qui sont complètement désespérées pour sortir de ton cas et des choses qui sont débiles parce que tu t'es pas formé, plus tu as de chances de tomber encore plus bas. Tout à l'heure, je pensais en mode le RSA et tu te payes des putes parce que c'est le seul truc que tu peux faire et que tu sais faire. Mais tu peux encore aller beaucoup plus loin que ça. Tu peux te payer une pute et te faire choper par un flic et aller en taule. Et l'en taule, c'est encore beaucoup moins marrant. Quoique t'as à bouffer gratos. Mais bon, tu vois très bien ce qui peut se passer en taule. Tu peux te faire buter, tu peux te faire violer. C'est pas ouf, la taule. Et c'est encore terminé. Tu vas en taule, tu te fais violer et tu ressors de là. T'es encore plus bas que sous terre qu'avant. Bon courage mon gars pour t'en mettre. Bon courage. C'est fini en fait. En vrai, t'as passé le point de non-retour il y a déjà plusieurs années. Donc, tu vois à quel point avoir une anti-vision de ce que tu veux pas être. Ça peut t'aider. Et du coup, c'est ce que je te conseille de faire. Ce que je te conseille de faire avec ce podcast, c'est de te définir une vision ultra précise de où est-ce que tu veux être dans deux ans. Quel métier tu veux faire, quel sous-métier de la 3D tu veux faire. Parce qu'on parle de 3D ici, mais bon après, même si tu veux faire 3D, tu ne fais pas 3D, ce n'est pas le problème. Et où est-ce que tu te vois, dans quelle boîte tu travailles, combien tu gagnes. Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Comment se décrit une de tes journées type ? Est-ce que tu veux une journée parfaite ou est-ce que tu veux une journée de travail et de process pour faire un projet qui te fait vraiment vibrer ? Même si la journée n'est pas forcément vibrante en tant que telle, le projet par contre une fois qu'il est terminé, c'est incroyable. Est-ce que tu veux ça ? Si c'est oui, qu'est-ce que c'est le projet à quoi il ressemble ? A quel point il te fait kiffer ? Pourquoi il te fait kiffer ? Et une fois que tu fais ça, tu l'as bien en tête ta vision, c'est hyper précis, tu peux quasiment la visualiser, tu pourrais quasiment prendre une photo avec ton esprit. Et derrière, tu ferais l'inverse, tu fais l'antivision. À quoi ressemble l'enfer dans ta situation ? Et bon, je pense que ce n'est pas l'ordre de ce que je décris, mais vraiment fait l'exercice. Et pour l'antivision, essaie vraiment de voir genre, ok, je ne fais pas ça, et puis je ne fais pas ça, 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 et j'arrive là, j'arrive là, ça peut être un appartement, et après, je retourne vivre chez mes parents, et puis je m'engueule avec mes parents, et du coup, je me fais foutre dehors, et puis je me fais foutre dehors, et du coup, je me retrouve au RSA, dans un logement social, et après un logement social, ça se passe mal, parce que je n'en sais rien, je m'engueule avec mon voisin, ou alors du coup, catastrophe, 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 tu vois. essaie d'avoir l'enchaînement d'étapes qu'il faudrait faire, que tu vas du coup, te ramener à ton antivision, et ce qui est cool du coup, c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision, tu vas être possiblement du coup, pouvoir te dire, ah ouais, ok, si je prends cette décision là, je vais me rapprocher de mon antivision, et mon antivision, elle me fait peur, et il faut que cette antivision, elle te terrifie, parce que si elle te terrifie du coup, tu vas prendre le choix du sacrifice d'aujourd'hui, pour plus tard, et du coup, c'est un choix qui va te ramener de ta vision. Voilà le truc, ce que je te propose de faire, voilà ce que je te propose de faire, juste après ce podcast, et c'est ton pas, parce que ce podcast, il est quasiment terminé, il y a encore la conclusion, des petites étoiles et tout, et c'est fini, donc pense ça en tête, je fais la petite conclusion du podcast, et le premier truc que tu vas faire, c'est écrire ta vision, et ton antivision, ok, voilà, c'est la fin de cette idée, de ce développement, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider, et j'espère que tu vas utiliser cette idée à bon escient, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, et tu peux l'être, il n'y a pas de problème, ce qui est cool sur les commentaires, c'est que tu peux commenter, sur les podcasts, c'est que tu peux commenter, commente, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi pourquoi tu es d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord, et peut-être pourquoi, qu'est-ce que tu pourrais changer, dans mon raisonnement, pour qu'il soit peut-être plus intelligent, et plus en accord avec toi, on est là pour discuter, et c'est ça qui est vraiment cool, si tu aimes bien ces idées, si ça t'a plu, et si ça t'intéresse, et si en plus de ça, ça t'a permis peut-être potentiellement, de changer un petit peu d'état d'esprit, sur certaines choses, pour le mieux, et bien tu peux mettre 5 étoiles à ce podcast, ce sera super cool, et ensuite, si tu veux passer à l'action, si tu veux commencer à sacrifier le présent, pour améliorer le futur, parce que c'était le thème d'aujourd'hui, et bien tu peux déjà le faire, sur teach.motion-life.com, tu as trois petites formations, de sept jours chacune, tu peux commencer par la première, qui s'appelle ta première image, si tu l'as déjà fait, tu peux faire les deux autres, qui sont la planète, et les sept erreurs, c'est des formations qui sont totalement gratuites, et qui sont la première pierre, le premier petit sacrifice à faire, du présent, il y a peut-être une heure à passer par jour, pendant sept jours, ce n'est quand même pas incroyable, ce n'est pas super difficile, et c'est déjà la première pierre, pour commencer du coup, à acquérir des compétences, et du coup, tu vas avoir un petit sacrifice aujourd'hui, pour avoir des compétences demain, et pour faire le projet que tu as envie de faire, ou de travailler sur le projet, sur lequel tu as toujours rêvé de travailler, voilà, donc rentre-toi maintenant, sur teach.motion-life.com, pour commencer à sacrifier ton présent maintenant, pour avoir un meilleur futur, parce que si tu as à peu près compris, ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est un petit peu l'objectif, j'espère que ça t'a plu,